on sait maintenant d'une façon formelle ce qui permet d'être heureux dans la vie et d'ailleurs vous allez essayer de deviner avec moi pour savoir si vous vous en étiez aperçu toutes les études vont dans le même sens dont une qui a duré 75 ans par l'université d'harvard alors croyez moi on a maintenant du recul devant vous vous avez quatre jeunes filles et on va alors donner à chacune un domaine qui paraît-il fait le bonheur alors on va par exemple donner à celle ci de l'argent voilà celle là la promesse d'un bon mariage à l'autre une excellente relation aux autres et à celle ci une vieille professionnelle qu'elle va adorer bon alors vous personnellement quel domaine vous avez choisi qui selon vous fait le bonheur donc je vais retirer le premier domaine non l'argent ne fait pas le bonheur c'est complètement faux toutes les études le prouve l'argent n'a jamais et ne fera jamais le bonheur bon je vais retirer aussi la vie professionnelle voilà même si attention c'est très bien d'avoir un métier qu'on aime mais ce n'est pas l'essentiel alors après avoir suivi des étudiants jusqu'alors jusqu'à leur vie active incontestablement le bonheur passe par la qualité de vos relations aux autres qui comprend bien sûr votre vie sentimentale mais pas seulement un c'est votre entourage aussi les gens qui aiment les autres qui ou qu'ils se soucient la qualité de leurs relations sont les plus heureux d'ailleurs voici la conclusion finale du chercheur de l'étude george vaillant je cite les 75 années passées et les 20 millions de dollars dépensés dans l'étude permettent d'arriver à une simple conclusion de seulement quelques mots le bonheur c'est l'amour point finale voilà à vous maintenant de prendre soin de votre entourage ciao au revoir voir